Je filme ! Ça, ça veut dire que je ne suis pas seule à la maison. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, je vous retrouve aujourd'hui pour une sélection à Abaya. Si vous me suivez sur Instagram, Wishas Nabi, puisque c'est vrai que sur YouTube, durant le mois de Ramadan, je ralentis en général. Je vous ai posté un vlog. D'ailleurs, j'ai quelques vidéos aussi à vous poster. Je suis en retard, mais... Disons que pendant le mois de Ramadan, je suis beaucoup plus active sur Instagram, puisque je vous propose notamment les lectures du Coran, avec l'objectif de terminer ensemble la lecture du Coran durant le mois de Ramadan. Donc, n'hésitez pas à me suivre, Wishas Nabi. Je vous mets le lien en barre d'informations. Donc, je vous disais, aujourd'hui, on se retrouve pour une sélection à Abaya. Je vous ai posté plusieurs posts durant le mois de Ramadan sur Instagram avec des Abaya. Et vous avez été nombreuses à me demander d'où elle vient, d'où elle vient. Elle n'est plus disponible, puisque c'était des Abaya, en fait, que j'ai depuis plusieurs années. Et donc, certaines ne sont pas disponibles, d'autres le sont. Donc, aujourd'hui, je vous fais une vidéo sélection. Donc, aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous des Abaya, et surtout, je vais vous donner des conseils. Si jamais vous cherchez une jolie Abaya pour la fête de l'Aïd, sur le site Moderniza, vous avez vraiment plein de choix. Alors, personnellement, je vais tout simplement vous orienter vers deux marques, puisque ce sont des marques que j'ai testées, que des Abaya que je connais depuis de nombreuses années et sont juste parfaites. Alors, les deux marques que je vous recommande, donc, il y a la première qui s'appelle Nume Design, et la deuxième, c'est Al Sheikha. Alors, vous allez voir que les prix ne sont pas les mêmes. Alors, pour la marque Al Sheikha, elle propose des Abaya quand même qui sont très classes, vraiment de jolies coupes, de jolies, c'est recherché, il y a vraiment de beaux designs. Pour Nume, ou Nume, c'est plutôt des designs assez simples, quoique pour la fête de l'Aïd, ils ont proposé des matières un peu satinées, vous voyez, des matières qui font quand même un peu plus festive, avec des boutons, de jolis boutons, etc. Alors, le conseil que je vais vous donner, c'est, vous n'avez pas besoin, en fait, de 30 000 Abaya, donc, l'idéal, vraiment, c'est de sélectionner une ou deux Abaya, vraiment, qui vous plaisent, des couleurs passe-partout. Moi, personnellement, les trois couleurs que j'ai tout le temps, c'est blanc, et vous l'aurez remarqué, je pense, dans mes postes, blanc, noir, vert, le vert, ici, c'est ce vert royal, franchement, je le trouve juste magnifique. Après, je pense que ça, c'est le côté marocain, puisqu'on a beaucoup de... Voilà, c'est une couleur qui est beaucoup utilisée dans tout ce qui est artisanal, l'artisanal marocain, et j'aime trop cette couleur combinée avec le doré. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer, donc, toutes les Abaya que vous voyez derrière, je les ai toutes portées. Oh, mince ! Il y a la blanche, j'ai oublié de porter une blanche, c'est pas grave. Mais, comme je vous disais, ça ne sert à rien d'en acheter, je ne sais pas combien. Vous piochez-en une ou deux, prenez-en soin, vous allez voir que vous allez pouvoir les ressortir chaque année, et ça reste finalement des intemporels, le noir, le blanc. Après, voilà, si vous avez bien le fuchsia ou autre, il y a plein d'autres choix. Je vous ai préparé une liste, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en barre d'informations, donc la liste, je vais appeler ça favoris Abaya, et vous allez trouver toutes les Abaya qui sont en stock. Voilà, en ce moment, il y a moins 50% sur le site internet et vous avez en plus 15% supplémentaires, donc, personnellement, je vous conseillerais de vous diriger plutôt vers les Abaya El Sheikha parce que du coup, ça vaut le coup puisqu'il y a une grosse réduction et c'est vrai que la qualité est vraiment super belle. Si vous voulez des Abaya vraiment pour tous les jours, des Abaya simples à porter, allez plutôt du côté de NUM, NUM. Maintenant, n'hésitez pas à aller explorer, il y a d'autres marques, mais moi, en tout cas, personnellement, ce sont des marques que j'ai testées et que j'ai approuvées, donc c'est parti, on va commencer avec le premier modèle, c'est ce modèle que je porte qui existe en plein de couleurs, les filles, vraiment, il y a plein, plein, plein de couleurs. J'ai pris le vert, du gris et j'ai pris du noir. C'est une Abaya qui arrive en trois pièces, en fait, vous avez un hijab, vous avez une robe et ça, c'est juste parfait parce que la plupart, vous voyez les Abaya ouvertes comme ça, vous avez besoin de mettre quelque chose en dessous et là, je trouve que c'est juste super parfait, je vais me lever, ça va être beaucoup plus simple. Vous voyez, vous avez une robe qui arrive comme ça à l'intérieur de la même couleur et vous pouvez vraiment la porter de différentes manières, vous pouvez faire un nœud devant, vous pouvez enrouler, vous pouvez laisser tout simplement et fermer avec une ceinture donc c'est vraiment, ça dépend, je vais me mettre debout, ça va être beaucoup plus simple. Bon, c'est mieux comme ça. Alors, comme je vous disais, le premier modèle que je vous propose, c'est un modèle de chez El Sheikha qui existe en plein de couleurs différentes. vous voyez, le tissu est super beau, c'est un tissu, vraiment le tissu de Abaya, vous voyez, avec un joli tombé, vraiment, j'ai rien à dire, c'est un modèle qui est super beau, j'aime beaucoup le design. Je crois que c'est vraiment une nouveauté, il me semble qu'elle n'a jamais fait ça avant parce que je vais vous montrer un modèle en fait qu'elle a fait l'année, qu'elle a fait les années précédentes. Bref, donc là, on va rester sur ce modèle-là. Donc, voilà, vous voyez, ici, je l'ai ici en gris, je l'ai pris en vert. Donc, je vais vous le montrer porté pour que vous voyez ce que ça donne mais franchement, un coup de cœur. Étant donné qu'on est chez El Sheikha, je vais rester chez elle, ok, comme ça, ça va être beaucoup plus simple. On va continuer avec ces ensembles, les filles. Alors, ce sont des ensembles de pièces, pantalons avec une veste. Ça fait un genre de pantalon kimono. Il me semble qu'il existe aussi en différentes couleurs. Alors, cet ensemble-là, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je l'ai porté il y a super longtemps. Elle avait fait sortir un modèle un peu similaire dans des tons bleu ciel. Ça doit remonter peut-être à 4 ans ou quelque chose comme ça. Et donc, cette année, elle a refait le même modèle en blanc et en noir. Franchement, super joli, hyper simple, un super beau tissu. Ce que j'aime bien, c'est que ça, c'est beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus facile à porter. Vous voyez une abaya, quand vous avez des enfants, voilà, le pantalon, vous mettez un petit haut à l'intérieur, hop, vous fermez le haut et c'est quand même beaucoup plus pratique et en même temps, ça fait tellement, je ne sais pas, ça fait habillé, ça fait classe. Je vous ai proposé deux looks. Je vous ai proposé un look avec des talons et je vous ai proposé aussi un look avec des sandales parce que je trouve que ces ensembles ici, c'est trop beau aussi avec des chaussures plates, vous voyez, des chaussures un peu style babouche ou autre et on se sent super à l'aise dedans. Donc ça, ah non, j'en ai encore deux les filles de Cheikh Ha. Non, une seule, c'est la dernière alors qui est aussi magnifique, hyper simple. Alors le tissu, celui-là, cette abaya-là, je vais vous la montrer, elle sera de toute façon, vous voyez, elle est comme ça ici au niveau des manches et vous avez aussi au niveau des poches un tissu qui est super joli. Alors, cette abaya-là ici, le tissu, je ne sais pas ce que c'est comme tissu mais le tissu est magnifique. Je vais vous la montrer encore une fois portée. Franchement, cette abaya, ça fait vraiment très, ça fait très luxueux en fait, ça fait très luxe. Vous sentez que c'est vraiment, il y a de la qualité au niveau du tissu. Elle est juste canon, canon, canon. Alors, on va passer maintenant à Num. Num, j'ai vraiment plein d'arabaya de chez Num parce que c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est qu'ils proposent, c'est que cette marque propose en fait des abaya très simples que vous pouvez porter dans la vie de tous les jours. Alors là, étant donné que c'est la fête de l'aride, je me suis dit on va quand même prendre des modèles un peu plus sophistiquées. Alors, ce que j'aime bien dans cette abaya ici que je vous ai sélectionné le tissu, il est canon. Franchement, le tissu, il est top. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très simple. Il n'y a rien du tout. Et la seule chose qu'il y a, c'est ça, c'est ce petit détail au niveau des manches qui est juste magnifique, très simple. Vous voyez, c'est juste ce qu'il faut. Franchement, elle est juste trop, trop belle. Elle est vraiment très, très belle. Alors, ce sont des petits boutons à pression, vous voyez. et je n'ai rien à dire. Vraiment, le tissu est magnifique. Alors, on va rester chez Nume. Alors, celle-ci, c'est la seule abaya que j'ai oubliée de porter. J'ai oubliée de la porter. C'est vrai que je ne porte pas souvent du blanc, mais je la trouve aussi super belle, très simple, mais vraiment super belle. Alors, vous voyez, le tissu est super beau. Encore une fois, un modèle avec des boutons à pression. Elle est légèrement transparente, mais de toute façon, ce type de abaya, vous portez quelque chose en dessous. Ça ne se porte pas tout seul. Et donc, vous avez cette fine ligne top qui est super, super jolie en fait. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que si vous regardez les manches, c'est, vous voyez, les manches sont un peu, sont un peu, comment on appelle ça, un peu papillon. Voilà. Alors, les deux dernières robes que je voulais vous montrer donc de chez Nume, ce sont des robes que je vous ai postées sur Instagram. Et ce que j'aime bien en fait sur Instagram, surtout quand je vous pose la question, qu'est-ce que vous préférez, look un ou deux, tenue une ou deux. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours des personnes qui vont aimer une robe et d'autres personnes qui vont aimer une autre robe. Et alors, je vous ai proposé ici ces deux robes. On va commencer par celle-là parce que c'est celle que je préfère personnellement. Alors, on est sur un tissu qui est satiné. C'est vraiment un tissu de fête. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette robe ici, en fait, c'est une robe qui est boutonnée, on dirait une genre de chemise. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mixé vraiment la Havaya avec une veste, chemise moderne que vous pouvez porter. Franchement, elle est juste canon. Elle est juste canon avec des tout petits détails qui font que, voilà, c'est pour ça que c'est ma préférée. C'est pour ça que j'ai flashé dessus. Elle existe en différentes couleurs. Il y avait du rose fuchsia, il me semble, et d'autres couleurs. Mais voilà, moi, j'aime bien le noir. Donc, du coup, j'ai pris le noir. Vous voyez ce gros bouton ici. Donc, si vous portez cette Havaya, en tout cas, je vous conseille de mettre le figeable à l'intérieur pour qu'on voit bien le col, le détail du col. Et alors, ce que je trouve aussi super canon. Regardez-moi ces manches, elles sont juste super belles. La dernière ici que je vais vous montrer, ça aussi, vous avez été aussi nombreuses à l'aimer sur Instagram. Elle est différente. On est sur une robe avec vraiment des épaules très bouffantes, vous voyez. Donc là, en gros, c'est attention, j'arrive quoi. Quand vous la portez, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas simple du tout par rapport à l'autre. C'est vrai que l'autre, elle est beaucoup plus simple. Celle-ci, on est quand même dans quelque chose d'un peu plus imposant. Si vous avez des épaules, vous voyez, si vous êtes fine et que vous n'avez pas beaucoup d'épaules, c'est bien parce que du coup, ça crée du volume. Si vous avez des épaules, c'est aussi très bien parce qu'en fait, moi, je ne respecte pas trop les règles, franchement. Et je trouve que tout va bien et que tous les corps sont beaux surtout. Franchement, ça dépend vraiment de la manière dont vous portez les vêtements. Vous voyez, il suffit d'avoir confiance en soi et l'essentiel, encore une fois, c'est ce que vous, vous aimez et surtout, est-ce que vous, vous vous sentez à l'aise dans la chose que vous allez porter. Alors, cette robe ici, c'est un genre de manteau, on va dire, dans le sens où, vous voyez, il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 boutons et ensuite, c'est ouvert. Donc, vous allez voir que dans la vidéo, je l'ai porté avec un pantalon pour vous montrer justement que ce n'est pas une habaya ou une robe qui est fermée jusqu'en bas, vous voyez. Alors, il y a des gros boutons comme ça. D'ailleurs, ils vous en donnent quelques-uns, je crois qu'il y en a un ou deux, il y en a un, au cas où. Super joli. Voilà, on est sur une robe qui est satinée, il y a une petite ceinture qui vient avec. Là, pour le coup, je vous assure que ce n'est pas trop mon style mais je me suis dit, allez, je vais quand même, parce que l'idée aussi, c'est de vous faire découvrir et de, parce qu'il y a des choses et fois, on se dit, ah non, je ne pense pas que ça m'irait et finalement, une fois qu'on le porte, on se dit, ah mais en fait, c'est super classe et donc voilà, pour cette robe ici. Si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir et j'ai posté d'autres modèles, des modèles beaucoup plus simples et des modèles aussi beaucoup plus sophistiqués. Certains sont encore disponibles, d'autres ne le sont plus mais en tout cas, vous avez vraiment plein de choix donc sincèrement, l'idée ici de cette vidéo, c'était vraiment surtout de vous recommander certaines marques. Je sais qu'il y a aussi la marque, comment elle s'appelle la marque ? Mince, je ne sais plus comment elle s'appelle cette marque. C'est une marque qui est connue sur les... Revka, voilà, Revka, la marque Revka qui propose des Rabaya très vraiment pas cher. Après, personnellement, en tout cas, dans les deux marques que j'ai sélectionnées ici, pour moi, les Rabaya, j'aime bien retrouver ce côté un petit peu, vous voyez, oriental et... C'est vrai que Revka, ça ressemble souvent aux Rabaya qui proposent plus des kimonos. Donc ça, c'est bien pour, on va dire, pour tous les jours, mais là, pour l'occasion de la rite, je voulais vraiment vous proposer des tenues vraiment qui... Voilà, de jolies tenues et voilà, écoutez, franchement, cette Rabaya, elle est juste canon. Vraiment, elle est... Sincèrement, s'il y a le modèle que je préfère, si je dois choisir qu'un seul modèle, je choisirai l'un de ces modèles-là, vraiment, parce que vous pouvez vraiment porter cette Rabaya de différentes manières. alors si maintenant vous préférez les pantalons, partez sur un ensemble comme ça. Vraiment, je trouve l'ensemble aussi, les ensembles super, super beaux. Donc voilà pour la petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, dites-moi celle que vous avez préférée. Une seule, vous devez en choisir qu'une seule parce que c'est facile de dire oui, la verte, la jaune, etc. Non, une, un seul modèle. Personnellement, non, vous pouvez en laisser plusieurs parce que moi, si vous me demandez, sincèrement, je n'ai pas... j'ai un modèle préféré mais vous voyez par contre dans ce modèle-là, j'aime trop le vert mais la noire aussi, je la trouve super belle. La grise aussi, donc du coup, c'est vrai que c'est un peu difficile d'en choisir qu'une seule. Mais n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que les modèles en tout cas que vous avez préférés. N'hésitez pas à aller sur le site internet, il y a moins 50%. Profitez-en, plus 15%, ça fait moins 65%. Donc c'est quand même un bon plan, c'est vraiment un bon plan. Et surtout, si vous voulez recevoir votre tenue de l'aide à l'heure, écoutez, il faut y aller quoi, c'est maintenant. Et la bonne chose, c'est qu'il n'y a pas de taille, ce sont toutes ces robes, il me semble que ce sont toutes... Ah non, je ne vous ai pas précisé, pour N'Homme, les deux robes noires, j'ai pris taille 1 mais pour tout le reste, vous voyez, les abayas qui sont assez larges, ce sont des modèles uniques. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour les derniers jours de lecture. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !